J'ai voulu me faire plaisir parce que j'adore cette femme, sauf qu'elle a un talent fou, je vous la présente. Elle est sans doute celle qui peut nous réconcilier avec l'Empire américain, car cette Frenchie de Beverly Hills, aussi blonde et diaphane que Kelly dans la série, est une jeune femme atypique qui a fait de ses traits de caractère typiquement de chez nous, impatience, fort en gueule, empêcheuse de tourner en rond, les vecteurs de son succès. Connue et reconnue très tôt en France pour les films de Godard, Carax et Tavernier, cette actrice intello est vite devenue la coqueluche du village new-yorkais, on dit village normalement, à l'égal d'une Woody Allen en jupon, même si on pressent qu'elle n'en porte pas et qu'elle porte plutôt la culotte sur les plateaux. Après Two Days in Paris, celle qui a fait sensation avec La Comtesse et Skylab, poursuit ses comédies romantiques franco-américaines avec Two Days in New York, où son humour caustique fait des ravages pour décrire le débarquement de sa famille française déjantée dans l'univers aseptisé et bien organisé de son couple, à Big Apple. Oui, c'est la grosse pomme, normalement. Oui, ça va ? Avec nous ce matin, celle qui vient tout sourire, remercier le monde cruel du cinéma français qu'il a un peu boudé autrefois, et lui offrir un film finement troussé qui montre toute la palette de ses talents. Notre invitée, c'est Julie Delpy. Bonjour Julie, c'est un bonheur de vous recevoir d'abord parce que vous avez fait un film fort réussi qui sort la semaine prochaine, Two Days in New York. Ah non, c'est sorti hier. C'est sorti hier, je ne sais plus où j'en suis, moi. Les films sortent sans me le dire. J'ai perdu dans les dates. Donc c'est sorti avant-hier, puisque ça sort le mercredi, les films en France. C'est ce qui est en train de faire un film réussi d'ailleurs. Votre film qui est sorti mercredi, donc. Le film que vous allez tourner dans deux ans, il est très bien d'ailleurs. Moi qui... On est en 2003. Je suis ravi de vous accueillir parce que votre film Two Days in New York est sorti il y a deux jours. Et tout le monde en parle, évidemment. J'ai réussi à le dire. Et dans les dates, je suis... Il y a votre fait de votre père, du jour de votre père. C'est l'histoire qui retrace une situation que vous vivez en fait. Parce que vous habitez à New York. Non, j'habite à Los Angeles. Non, vous habitez aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, oui, ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous tromper là. C'est grand les Etats-Unis. Vous êtes une jeune maman. Au fond, c'est un peu votre vie que vous racontez au cinéma. Même si c'est moins autobiographique que Skylab. Ou que ça n'y paraît. Parce que bon, évidemment, il y a mon père qui joue mon père. Mais par exemple, moi, je n'ai pas de sœur. Je ne suis pas dans une famille recomposée. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments de vérité. Mais il y a beaucoup... Enfin, c'est de la fiction avant tout quand même. En tout cas, c'est vrai que c'est un... Mais bon, je connais le sujet d'être une expat. Et d'avoir sa famille française qui vient rendre visite. Votre famille est un peu spéciale. Vous avez un père, donc. Pour lequel vous éprouvez beaucoup de tendresse. Et en même temps, vous le transformez en pervers, un peu enfantin. Pervers, oui, c'est ça. En pervers, exactement. C'est vrai qu'il vous a demandé. C'est comme ça que tu me vois quand il a vu le film ? Non, mais j'avais envie d'un personnage rablaisien. Un personnage français, mais presque d'une autre époque. Il faut dire qu'il arrive à New York, il faut vous dire. Il arrive à l'aéroport avec 8 kilos de saucisses, des reblochons, des saucissons cachés partout. Non, mais j'aime l'époque des films de Michel Simon. Tout ça, où les personnages étaient plus grands que nature. Truculents, etc. Avec un langage châtié, mais à la fois qui ne va pas dans la vulgarité totalement. Même si on y touche un petit peu de temps en temps. Mais voilà, qui reste quand même... Il ne fait pas de mal. Oh, ça ne fait pas de mal. Non, non, il dit pas mal de cochonneries, le père. Mais il y a toujours quelque chose de tellement jouissif que ce n'est pas... C'est un peu deuxième 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 en même temps. Oui, oui, c'est quand même... Mais il fait des choses qu'un Français fait, par exemple. Ce n'est pas lourd, quoi. Par exemple, il voit une belle voiture dans les rues de New York. Il prend ses clés et il la raye. C'est un truc qu'un Français peut... Non, il voit un stretch hummer. C'est les choses, un 4x4. C'est-à-dire, c'est la base des voitures de l'armée. C'est les voitures qui consomment le plus au monde. Donc, il la raye. Et qu'il coûte une blinde aussi. Il la raye, oui. Mais il a raison. C'est un geste écologique. C'est un geste écologique. Il a raison, il a raison. Poussez pas les gens à rayer les bagnes. Il paraît qu'il fasse avec les avions aussi. Ophélie Winter meurt, par exemple. Ah bon, je ne savais pas. Mais elle ne peut plus payer l'essence. C'est grave. Il pète souvent. Et donc, vous êtes très inquiète. Parce que ça peut arriver dans des situations. Par exemple, vous allez au yoga. Au yoga, j'ai peur qu'il pète. Moi, mon père, ça, c'est la chose autobiographique du film. Ah oui, il pète vraiment. C'est un père qui pète. Mais qui raye votre père ? Parce que ça pollue aussi. C'est vraiment le truc autobiographique du film. Que des jeunes au pervers, père pète. Pervers, père pète, oui. Il y a évidemment des choses très drôles. Parce que cette famille qui débarque, évidemment, c'est matière à faire une comédie. Mais pas que. Non, le film a aussi une histoire. Et puis, le film est un peu fou. Vers la fin, etc. Ça décolle un peu. Puis, le film est aussi un hommage à ma maman qui a malheureusement disparu entre le premier film et le deuxième film. Et c'est vrai que je voulais faire un hommage. Mais pas un hommage mélodramatique. C'est très métaphorique et symbolique. Il y a un oiseau qui s'envole. Et tout ça. Je voulais que ce soit quelque chose de fin. Pas un truc lourd. Et genre, je fais mon business avec mon émotion. Et que je déteste ça. Donc, je voulais garder une légèreté. Et puis, d'ailleurs, même après, le pigeon qui s'en va, il fait des bêtises après. Donc, voilà, c'est toujours dans l'humour. La question de l'âme qui est au cœur de votre film. Est-ce que l'âme existe ou pas ? Et si elle existe, est-ce qu'on peut la vendre ? Est-ce qu'elle finit dans le pantalon de quelqu'un aussi ? Parce que c'est possible que votre âme finisse dans le slip de quelqu'un aussi. Ce qui est vachement emmerdant. Non, mais quand on veut choisir ou quoi ? Surtout, surtout, dans le film, vous avez envie de la récupérer. Donc, comment aller dans le slip de quelqu'un ? Je vous propose d'y réfléchir pendant la pause que nous avons marquée maintenant, si vous voulez dire Stéphane. Vous voyez que tout de suite, vous n'avez pas d'âme. Je suis pragmatique, moi. Vous savez que pendant le temps, c'était horrible, mais en France, l'Église posait la question « Les femmes ont-elles une âme ? » On pose toujours la question. D'où le terme « Amen ». Oh, mais n'importe quoi. Non, mais j'enverrai des frères. Quel rapport avec « Amen ». C'est très intéressant, mais les femmes n'avaient pas d'âme jusqu'au 16e ou 17e siècle. Et après, on leur a donné une âme. On leur a donné une âme, mais du coup, on les a coincés aussi à la maison en même temps. Ça a été un peu... C'était une âme domestique. Oui, l'âme domestique. Moi, j'ai une âme et je dis que c'est la pause. Ok ? Ok. Allez, merci Raphaël. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada